Il n'y est pas tout le monde contente de vous retrouver dans le thème vie, éducation, enseignement et voilà pourquoi éduquer par la passion est à mon sens quelque chose de très important et c'est le dernier cast de la journée parce que là vraiment aujourd'hui j'ai pété les records il faut vraiment que j'arrête voilà mais j'avais encore envie de vous faire celui-là, je le trouvais intéressant donc voilà vie, éducation, pourquoi éduquer par la passion est à mon sens important ? parce que ça dépend où on se place en fait, côté parent ou côté enseignant donc là le cast il est plutôt dirigé vers les enseignants mais j'aborderais le côté parent aussi parce qu'il y a une notion de risque qui est importante aussi dans la passion potentiellement le fait d'éduquer par passion quelque chose alors si on regarde côté enseignant donc c'est vrai qu'on pourrait se poser la question de savoir comment être passionné à travers un même programme en fait qu'on va enseigner tous les ans voilà l'éducation nationale c'est sûr fait des changements chaque année mais le programme arrive relativement le même donc en fait la difficulté des enseignants c'est potentiellement de trouver à comment faire en sorte que la transmission de ce programme soit un peu plus passionnante et bien moi je dirais qu'il faudrait voir les choses autrement peut-être et profiter pour activer votre créativité même si peut-être il n'y a pas beaucoup de moyens à disposition et que c'est assez difficile on peut imaginer, on peut utiliser la créativité justement et on peut essayer de réfléchir à comment est-ce qu'on pourrait renverser le courant pour rendre la transmission de ce savoir plus passionnant, plus ludique, plus fun et pourquoi le faire ? déjà pour la première opportunité celle de transmettre, de capter l'attention des enfants et s'adapter à eux parce qu'en fait les enfants eux sont plongés dans un monde d'innovation informatique voilà ils maîtrisent parfaitement et ils le maîtrisent même mieux que nous donc du coup quand on est enseignant et que voilà on a potentiellement un petit peu d'âge voilà c'est très difficile de s'adapter à eux donc il faut essayer de réfléchir des façons ludiques, numériques, digitales, fun de réussir à mobiliser leur attention voilà et ça pour moi ce serait une réelle opportunité pour vous c'est de repenser la passion de votre métier déjà vous faire plaisir à vous-même afin d'ajuster en fonction des leviers en fait que vous avez à disposition si vous avez du matériel informatique etc essayez de voir comment et quels leviers vous pourriez mettre en place en fait pour rendre vos cours plus passionnants si c'est pas le programme voilà parce que vous êtes déjà bon voilà ça peut être autour du programme ça peut être votre façon d'être ça peut être votre attitude ça peut être votre façon, votre méthodologie pour enseigner voilà plus que le contenu de l'enseignement donc c'est essayer de rendre plus fun un peu tout ça voilà passion à travers la transmission d'une méthodologie au niveau de la transmission rendre quelque chose plus passionnant avec l'usage des numériques voilà donc ce que je voulais vous dire c'est quels que soient les leviers en fait je pense que ce qu'il faut garder en tête c'est éduquer par la passion c'est avant tout communiquer la passion en fait l'acte de stimuler par la communication voilà le sentiment de passion et je crois que ça ça génère déjà un sentiment qui est à mon sens un facteur clé de l'amélioration continue de l'enfant et de son système d'apprentissage voilà toutes les passions sont bonnes en fait parce qu'elles confèrent de l'énergie positive et pour moi l'énergie positive c'est un catalyseur donc ça impulse donc en fait ça peut que favoriser voilà donc je pense que transmettre une passion dans tous les sens du terme que ce soit que ce soit adaptation technique ou adaptation humaine la transmission est bonne ça offre que des opportunités aux enfants voilà je clôturerai le sujet en fait sur comment l'enseignant peut véhiculer la notion de passion et utiliser le levier de la passion en fait pour potentiellement même faire intégrer le programme ça ça serait formidable voilà les bases d'un programme à son élève et si la transmission par la passion peut aider je dis pourquoi pas si maintenant on se projette non plus côté enseignant mais côté parent en fait le risque majeur de la passion à mon sens il pourrait être que dans un cas de figure c'est dans le cas de figure où en fait vous imposez votre passion voilà mais je pense qu'il n'y a pas énormément de gens qui aujourd'hui imposent la passion chacun est capable de savoir dans quel poids et mesure je pense qu'on est des personnes responsables donc voilà la transmission de la passion ça peut être un risque si elle est mise en place à l'extrême c'est comme tout tout système fonctionne correctement à l'équilibre et à l'homéostasie donc il faut trouver le poids et la mesure des passions voilà le point d'équilibre le fameux point d'équilibre pardon d'équilibre allez voir mes formations sur l'homéostasie allez je suis désolée j'ai même plus de voix en plus j'ai fait trop de casse durant toute la journée c'est pas bien je speech trop il n'y est pas pas pote allez au revoir ciao ciao c'est la dernière promis j'arrête j'arrête flashlight j'arrête comment il n'y a été plainta parce qu'il n'y a pas où enfin dit il n'y a pas Sous-titrage FR ?